Salut tout le monde, c'est Hermoine Lovre et on se retrouve pour l'avant-match de la 35e journée de la Ligue de BKT en ce vendredi, oui, il y a de la Ligue 2 ce vendredi. Donc pour cette rencontre entre le hockey et Grenoble, alors c'est parti pour cet avant-match. Droit TV et horaire de la rencontre, la rencontre se jouera ce soir à 21h au stade d'Océane du Havre, le match sera retransmis par la chaîne équipe et si vous voulez suivre seulement ce match là, rendez-vous via la plateforme Prime Vidéo. Résultat et classement des deux équipes, on va commencer par les locaux, les Havre, on reste sur 3 victoires d'affilée, le HAC va mieux, le HAC a 50 points actuellement. Pour un bilan sportif de 13 victoires, 11 nuls, 10 défaites, le HAC est actuellement 6ème de ce classement, c'est l'objectif que va se fixer la série de terminer 6ème. Concernant Grenoble, Grenoble est actuellement 15ème de ce championnat avec 39 points, bien loin de leur magnifique saison dernière aux alpinistes. Donc concernant Grenoble, leur bilan sportif se porte à 11 victoires, à 6 nuls et à 17 défaites. Et c'est parti pour notre 100% HAC, alors ça va être rapide parce que je n'ai pas grand chose à dire de contradictoire ou de différent comparé à la dernière vidéo puisque le HAC s'est interimposé mardi. Donc la vidéo est sortie mercredi, là je veux dire un jour sur deux je sors une vidéo quand les matchs comme ça, quand on enchaîne le mardi, le vendredi, etc. Donc là c'est vrai que pour cette rencontre en tout cas, je n'ai rien à ajouter, je veux dire c'est un match qu'on peut gagner comme le perdre, le HAC est capable de tout. Voilà l'objectif c'est la 6ème place, donc il faut gagner les matchs pour aller chercher cette 6ème place, on ne va pas avoir des matchs faciles qui vont venir. Là les deux prochains matchs vont être costauds contre des équipes qui vont aller en play-off, je parle de la Seja Axios, je parle de la JOSR. Donc voilà, on enchaînera deux matchs qui vont être compliqués, donc si on veut terminer 6ème c'est important de gagner ce match et aller chercher une 4ème victoire d'affilée, c'est important. C'est important aussi de voir le visage des joueurs, c'est à dire comment les joueurs se comportent sur le terrain. Voilà je veux dire les joueurs aujourd'hui jouent leur peau, voilà où ils vont jouer la saison prochaine, est-ce au HAC, est-ce ailleurs, enfin voilà tout est déterminé en fait je dirais à cette période là de l'année quand une équipe n'a plus rien d'officiel à jouer, si ce n'est les positions, ben en fait il faut se montrer, surtout quand les joueurs sont en fin de contrat, il faut soit se montrer que tu as envie de re-signer au HAC, donc d'être bon, soit encore être meilleur pour essayer de tomber sur une équipe au niveau supérieur. Donc on verra bien ce que ça donne, mais voilà c'est le genre de match, bon personnellement ce n'est pas extraordinaire sur le papier. De toute manière je résume un petit peu ça et je me rabâche un petit peu sur toutes mes vidéos en ce moment, mais voilà je veux dire je ne m'attends à rien d'extraordinaire pour cette rencontre, une bonne rencontre de Ligue 2 où j'espère que les joueurs vont prendre un maximum de plaisir sur le terrain et surtout essayer d'aussi bien jouer qu'on l'a fait face à Amiens, même si je pense qu'à Amiens c'était quand même assez faible, mais essayer de jouer comme on l'a fait face à Amiens, on a fait un super match, une super rencontre, donc il faut essayer de faire de même et gagner cette rencontre à domicile, parce que c'est vrai que le HAC à domicile cette année c'est catastrophique, donc ce serait bien de gagner des matchs quand même à domicile et il ne nous en reste plus que deux. Le favori du match c'est le HAC. Allez une victoire avraise sous le score de 2 buts à 1. Et voilà c'est tout pour cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi, on se retrouve très très bientôt à partir de demain pour le débrief de cette rencontre, de cette 35ème journée de la Ligue 2 BKT avec une victoire des Célés Marines, enfin j'espère, on verra ça, en tout cas, bis les amis et à demain.